Musique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Elodie Soupama et voici les titres. Nous étions à l'inauguration de l'usine d'eau potable de Perrin aux Abîmes. C'est acté, la fibre orange s'installe dans 13 nouvelles communes de Bois-de-Loup. Et de la culture pour clôturer ce journal avec les 10 ans du Pool Art Fair. La fin des tours d'eau, c'est l'objectif affiché par les collectivités. Dans cette optique, l'usine d'eau potable de Perrin aux Abîmes a été inaugurée ce vendredi. Une opération qui s'inscrit donc dans la sécurisation en eau potable du territoire. Reportage de Grégoire Truppmann. Unité affichée dans la lutte contre les tours d'eau. Ce matin, une nouvelle usine de production d'eau potable a été inaugurée à Perrin aux Abîmes. Une usine ultra moderne qui garantira une eau de qualité selon son constructeur. On récupère les eaux qui arrivent du sud basse terre. Ces eaux sont d'abord décomptées. On fait de la flocculation, coagulation et décomptation de façon à retenir les matières principales à l'origine qui arrivent dans les effluents bruts. On injecte également du charbon actif pour retenir le chlordécone et les pesticides. Une fois ces étapes réalisées, on filtre l'eau sur trois filtres à sable. Donc on a une filtration, donc des filtres à sable qui sont lavés à l'eau et à l'air. Et cette eau, ensuite, on injecte du chlore. Et après injection de chlore, elle est renvoyée vers le réservoir de 2000 m3 qui est derrière moi. Objectif, mettre fin aux tours d'eau sur le secteur de Perrin et Bois-Vin aux Abîmes. Mais surtout, sécuriser l'alimentation du futur CHU situé à quelques mètres de l'usine. Pour le président de Cap Excellence, c'est une étape dans le vaste chantier de rénovation du réseau d'eau potable. Tous ces travaux sont concomitants. En même temps, on renouvelle les canalisations, on les répare, etc. On diminue les fuites d'eau sur l'ensemble des collectivités, notamment Cap Excellence. On construit des réservoirs nouveaux, étanches, sur Budan, Bémarot, sur Bois-Vin. Tout ceci, c'est un tout. Là où il y a des tours d'eau, ça va faciliter les choses, limiter l'impact des tours d'eau, provoquer à partir du canal principal, canalisation principale, issue de l'usine de production du CIEC qui se trouve à Cap Estère. Cette usine flambe en oeuvre, produira jusqu'à 9000 m3 d'eau par jour. Mais en attendant l'amélioration de la distribution en eau dans l'archipel et suite aux relances reçues par les habitants de Cap Estère-Belle-Eau, une mobilisation est prévue demain par plusieurs associations et collectifs afin de contester ces factures d'eau et d'énoncer un scandale de l'eau. On écoute Germain Parent du Comité de défense des usagers de l'eau de la Guadeloupe. Tout le monde parle de l'eau, mais depuis 20 ans, on leur a dit que l'eau n'est pas de bonne qualité. L'eau a un coût, il faut la payer, oui, mais il faudrait qu'il y ait de l'eau au robinet. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas d'eau au robinet. Même quand il y a des tours d'eau, il n'y a pas d'eau. La facture est de très mauvaise qualité. Nous disons à tous ceux et celles opérateurs ou représentants qui gèrent l'eau de se mettre en place pour qu'ils puissent accueillir toutes les associations représentants de l'eau en Guadeloupe de manière à discuter. Et s'ils veulent créer quelque chose, que l'usager soit en première ligne et pas d'autre chose. Et demain, ce sera une mobilisation où cet appel va toucher l'ensemble de la Guadeloupe puisque nous partirons au combat dans toutes les autres communes et dans toutes les autres communautés d'agglos en Guadeloupe pour demander à l'usager d'arrêter de payer totalement les factures. Mercredi dernier, Harry Chalus a tenu à voir le président de la République afin de s'entretenir sur la situation de la Guadeloupe, notamment en ce qui concerne le CHU, l'eau ou encore le statut du Memorial Act. Rencontré ce matin, le président de région est revenu sur cette rencontre à notre micro. Non, effectivement, lors de mon passage, j'ai demandé à voir le président concernant des problèmes que nous rencontrons vraiment en Guadeloupe. Mais surtout, le but était de prendre rendez-vous de manière à ce que la présidente du département et moi, nous puissions rencontrer le président pour discuter un peu et savoir comment l'État peut et pourra accompagner le département et la région à accompagner la Guadeloupe sur les gros dossiers qui nous concernent. J'ai profité pour lui parler un peu de la réunion que nous avons eue avec les organisations syndicales concernant les inquiétudes. Et l'un des problèmes importants, c'est l'approvisionnement du CHU, où nous savons qu'il y a 45 millions de dettes. Et il a proposé une ligne de trésorerie sur le budget du ministère de la Santé, de manière à permettre à l'hôpital quand même d'honorer une partie de ses dettes en attendant de trouver de solutions. J'ai profité aussi pour le rappeler qu'après des années, après 30 ans quand même, nous avons pu dans la Conférence territoriale de l'action publique, à la CETAP que je préside, avec le président de l'agglomération et du département que je félicite, nous avons pu mettre en place, à partir du 1er janvier 2020, cette structure unique qui va gérer l'eau, le syndicat unique, et que j'aurais souhaité qu'il puisse confirmer l'apport, la participation de l'État sur les accords que nous avions eus. Et dans un communiqué, quelques heures après, il a fait sortir effectivement que l'État accompagnera massivement la Guadeloupe pour pouvoir régler ses problèmes d'eau. Donc ce que nous attendons actuellement, c'est que nous puissions mettre cette structure en place, que nous puissions faire les études, faire le financement, et dire à l'État, bon voilà, que nous attendons tel ou tel montant. 13 nouvelles communes s'ouvrent à la fibre en Guadeloupe. Les maires concernés s'étaient donné rendez-vous ce matin pour signer une convention avec l'opérateur Orange, objectif 100% de fibre sur le territoire d'ici à 2025. Reportage de Camille Rewal. Elle se déploie à vitesse grand V sur notre territoire. La fibre optique devrait d'ailleurs bientôt devenir la norme en termes de télécommunication. C'est la raison pour laquelle l'opérateur Orange a décidé d'accélérer la cadence. Ce matin, les maires de 13 communes s'étaient donné rendez-vous à la maison Vange de Bémao pour la signature d'une convention avec l'opérateur. Après Bastère, Pointe-à-Pitre et Petit-Bourg, 13 villes supplémentaires s'ouvrent alors à la fibre avec Orange. Ce sera bientôt le cas, par exemple au Moule. On ne peut plus rien faire, même sous le plan de la gestion communale. Tout est informatisé, tout est dématérialisé. Et qu'une ville dynamique comme la ville de Moule, il ne lui manquait que simplement la fibre optique pour se développer et pour assurer une continuité de la communication sous l'ensemble du territoire parce qu'il y a des zones blanches. Mais en fait, c'est une très grande opportunité qu'on attend avec impatience. Une opportunité donc pour ces 13 nouvelles communes, mais également pour l'opérateur qui se veut leader dans le domaine de la fibre. L'objectif est bien d'être un 100% fibre. Donc c'est le lancement dans chacune de ces communes. Nous avons démarré aujourd'hui, la fibre est disponible sur certains quartiers à Bémao. Et l'objectif est bien de pouvoir avoir les premières prises disponibles l'année prochaine sur les 12 autres communes avec lesquelles nous avons signé aujourd'hui la convention. Objectif 100% fibre en 2025 sur toute la Guadeloupe. Les premières villes devraient être entièrement équipées dès l'année prochaine. Place à la culture maintenant. En 10 ans, le salon international d'artistes Pool Art Fair n'a cessé de grandir tant par le nombre d'artistes que par le nombre de visiteurs pour devenir aujourd'hui un événement incontournable en Guadeloupe. Le salon a débuté hier et Marius Mathieu s'est rendu sur place. Pool Art Fair Guadeloupe, un nom anglais pour désigner le salon international d'artistes ouvert du 14 au 16 juin au terminal de croisière de Pointe-à-Pitre. C'est le plus grand événement culturel de l'année sur l'archipel. Alors pour son organisateur, tout doit être parfait dès le vernissage afin de réussir un pari. Le salon a l'ambition de vraiment élargir le cercle des personnes qui aiment l'art contemporain. Pour faire ça, il faut lancer le salon en essayant d'inviter le maximum de personnes mais en particulier les gens qui aiment les artistes, qui aiment l'art et qui veulent participer à l'évolution et à l'agrandissement du monde de l'art. L'édition 2019 est celle de tous les records. Près de 200 artistes et exposants internationaux ont fait le déplacement, une opportunité de visibilité unique pour la plupart. Ce n'est pas forcément facile en Guadeloupe d'exprimer son art parce qu'il n'y a pas beaucoup de plateformes ou en tout cas de lieux dédiés à la diffusion de l'art. Donc la Poule Art Fair, c'est vraiment un grand salon mais il manque encore d'événements un petit peu comme la Poule Art Fair pour pouvoir diffuser les toiles des artistes et pouvoir vraiment donner une visibilité aux artistes et à leurs œuvres. Et des œuvres, il y en a pour tous les yeux. Des photos d'Olivier Mouezat à l'art abstrait d'un certain Nelson, déjà exposé à New York. Cette année, le pays à l'honneur est le Canada avec une artiste venue tout droit de cette terre pas si lointaine. C'est un très beau hasard, une très belle collaboration que je fais depuis cinq ans avec le port de Trois-Rivières au Québec parce qu'il y a un Trois-Rivières au Canada, au Québec et puis en fait, c'est lors d'un 5 à 7 que j'ai pu croiser le port des Caraïbes qui sont venus rencontrer Trois-Rivières et puis on m'a parlé de l'événement et puis ils m'ont chapeauté jusqu'à temps que je m'en vienne pour vivre l'expérience. Ça a pris bon port, comme on dit. Ces artistes internationaux semblent avoir trouvé un port d'attache ici pour la sixième année consécutive. 10 000 visiteurs sont attendus dans une ambiance conviviale avec modération et les premiers sont déjà conquis. J'aime bien tout ce qui est artistique et je pense que croire un petit peu ce que les artistes de chez nous font et d'ailleurs aussi, donc ça peut être très intéressant. Le Salon international d'artistes, c'est la sortie du week-end dédié aux petits et aux grands sur Pointe-à-Pitre jusqu'à dimanche. Un salon où l'artiste Axel Egezip pourrait trouver sa place. Ce jeune artiste peintre a pour la première fois exposé ses œuvres au grand public hier soir une exposition intitulée « La langue des émotions », reportage. Désir, ivresse, renaissance, voilà ce que l'on pouvait vivre à travers le langage des émotions de l'artiste peintre Axel Egezip. Un langage qui a su parler aussi bien visuellement qu'en termes d'émotions aux privilégiés conviés à l'avant-première de cette exposition. C'est un artiste jeune et pourtant je trouve que c'est un travail mûr. Il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que ça s'appelle « La langue des émotions ». Les tableaux me parlent beaucoup et font du bien. On sent qu'il y a une ambivalence entre la lumière et l'obscurité. Donc quand il parle de certaines choses, quand il met en avant une toile avec un poème ou avec un texte, on sent qu'il vit vraiment les choses. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on a parlé avec lui et qu'il nous donne son interprétation, les étoiles prennent vie et prennent beaucoup plus d'ampleur et on comprend où est-ce qu'il voulait aller, ce qu'il veut exprimer. Et donc ça donne pas mal d'émotions. C'est vrai que c'est assez sympathique. Et pour une première, le langage de cet autodidacte semble avoir eu l'effet escompté. Comme j'aime le dire, c'est une histoire un peu d'une vie tout ancière, d'un cycle. Donc il s'agit d'une naissance, d'une renaissance, d'une mort symbolique. Avec tout ce qui l'accompagne, la nature, l'amour, la peine, un peu tout ce qu'on retrouve dans une vie mortelle. Tout le palpable, tout ce qu'on ressent par le palpable. Et ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai voulu dégager par cette exposition, c'est qu'il faut savoir voir plus loin que les yeux. Voir avec le cœur, ressentir avec le cœur et vraiment créer cette démarche en chaque personne. L'exposition de peinture « La langue des émotions » sera ouverte au public à partir du 16 juin à la bibliothèque Paul Mado à Bemahou. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Nous étions à l'inauguration de l'usine d'eau potable de Perrin, aux Abîmes. C'est acté, la fibre orange s'installe dans 13 nouvelles communes de Guadeloupe. Le Salon international d'artistes « Le Poulard de fer » a débuté ce jeudi et continuera jusqu'à dimanche. Merci à tous de nous avoir suivis. Dès demain, retrouvez Christine Kelly. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle édition d'Information sur ETV. Sous-titrage ST' 501